Mon plus beau souvenir de Saint-Valentin, ça c'est une bonne question. Là vous me prenez un peu au dépourvu. Je dirais les débuts, souvent on se souvient des premières années. Et c'est là où mon compagnon m'a offert ma bague, notre bague, enfin une bague de fiançailles. Mon plus beau souvenir de Saint-Valentin, je n'en ai pas un qui me vient particulièrement en mémoire. Mais je sais que quand nous étions plus jeunes avec ma femme, c'était une fête qu'on fêtait régulièrement. Et on n'échappait pas aux petits cadeaux et aux fleurs. Là ça va être le premier en fait. La première fois que je l'ai fêté, donc je n'ai pas vraiment de souvenirs de Saint-Valentin. Eh bien c'était un voyage au Maroc. Ça s'est très bien passé, c'était un excellent souvenir. Un excellent souvenir. Je pense que c'est une fête commerciale, mais comme je vous l'ai dit, c'est une fête indispensable, je pense, pour sortir de la grisaille. Et pour maintenir des relations chaleureuses entre les gens. Après, il y en a partout dans les magasins, ils font déjà deux semaines avant, ils commencent à vendre tout et n'importe quoi. Donc oui, je pense que c'est commerciale certes, mais après, c'est toujours sympa de le fêter. On n'est pas obligé d'acheter quelque chose, mais faire un repas ou quelque chose comme ça, ça peut toujours être bien. Avec le recul et aujourd'hui, cette année, ça fera 17 ans qu'on vit ensemble. Oui, effectivement, pour nous, c'est devenu une fête commerciale. Parce qu'on se dit qu'il n'y a pas besoin d'un jour particulier pour fêter ça. Je trouve que, je dirais, les sentiments, l'amour, ça se cultive au quotidien. Tous les magasins font de la réclame à ce moment-là. C'est le début du printemps qui arrive, donc toutes les vitrines sont déjà alléchantes. Cette année, nous n'avons rien prévu de spécial. Nous sommes déjà passés par le petit cadeau et certainement un bon petit repas. Je vais faire un repas, on est mis, et puis voilà, on va passer la Saint-Valentin ensemble. Rien de particulier, monsieur. Alors là, justement, comme on aime bien être un peu en décalage, on va se faire un petit restaurant la semaine prochaine, tous les deux en tête à tête.